Bonjour, bienvenue sur l'apprentissage de Blender. La dernière fois, dans la leçon numéro 21, nous avions vu comment créer un pion. Rappelez-vous, on avait fait en sorte de définir les différents éléments, mettre un blueprint et créer notre pion. Là, vous pouvez voir une photo où je vous montre un duplicate du pion. Et justement, c'est ce qu'on va voir. On va voir la leçon numéro 22 qui portera sur la duplication d'objets. Afin de comprendre comment dupliquer un objet et comment celui-ci peut être transformé sans à chaque fois tout modifier. Imaginons que vous dupliquez un élément, vous le dupliquez 10 fois, vous voulez modifier un élément et que celui-ci soit répercuté sur les 10 autres éléments. Nous allons voir ça de ce pas. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc, nous voici sur Blender où j'ai fait en sorte de dupliquer le pion. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, quand vous dupliquez un pion, alors là, je vais faire en sorte de tout enlever pour vous montrer de suite de quoi je parle. Hop, je supprime. Et ici, je vais supprimer celui-ci aussi. Voilà, donc j'ai fait en sorte de tout supprimer. C'est parfait. Alors ici, si on regarde, quand vous sélectionnez un élément ou un objet, tout simplement, vous avez deux choix. Vous avez Duplicate, donc c'est Shift-D. On l'utilise assez souvent ensemble. Mais vous avez aussi Duplicate Link. Quelle est la différence entre les deux ? On va voir ça de ce pas. Regardez. Donc, nous allons faire en sorte de dupliquer nos éléments ou nos objets. Donc, je sélectionne mon pion et je fais Shift-D. Vous voyez, j'ai mon élément qui est ici. J'appuie sur le bouton droit de ma souris afin de relâcher. Je vais passer en mode Vue dessus. Et je vais tout simplement, en appuyant sur G, déplacer mon élément. Celui-ci a donc été dupliqué. C'est normal, on l'a assez vu ensemble. Si je viens ici, alors vous allez voir, je modifie, je vais venir ici, par exemple. Je vais jouer mon mode filaire, tout simplement. J'appuie sur B. Je vais sexer cet élément-là. Et je vais, par exemple, faire un scale. Juste faire ça, vous voyez. C'est très moche, mais ce n'est pas grave. Le but, c'est de vous expliquer. Vous voyez que mon élément que j'ai modifié ici n'a pas du tout été modifié à cet endroit-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'imaginons que je prends... Donc, je me remets en vue dessus. J'appuie sur 7. Je prends mon élément qui est ici. Je fais Shift-D. G. Et je le positionne ici. J'aimerais que si je modifie celui-ci, la modification soit répercutée sur celui-ci. Donc là, il ne faut pas faire ça. Il faut en faire X. Je sélectionne mon objet. Ici, vous avez Duplicate Linked. Et là, vous voyez, c'est Alt-D. Je fais Alt-D. Et je le positionne. Si on regarde, en fin de compte, il ne s'est rien passé. Je repasse en vue dessus. Et je vais faire Shift-R. Rappelez-vous, Shift-R, c'est pour répéter tout simplement la fonction qu'on a utilisée tout à l'heure. En l'occurrence, c'était Duplicate, mais Link. Donc là, je vais le positionner un peu mieux. Avec G. Je suis sûr que c'est un peu plus sympathique. Voilà. Mais imaginons, vous dites, moi, ça ne me va pas. En fin de compte, je voulais, par exemple, qu'ici, il y ait quelque chose de différent. Donc là, je me mets en Z. Je sélectionne mon élément. Alors, je vais faire en sorte d'aller dans le modifieur pour désactiver en cliquant sur l'œil. Voilà. Afin qu'on ait quelque chose de plus sympathique, parce que là, sinon, ça peut perturber. Donc, je rentre en mode édition. Je fais en sorte d'appuyer sur A. Ah, je vois que j'ai oublié. Désolé. Je vois que j'ai oublié. Celui-ci. Alors là, je vais augmenter. Voilà. Et là, je vais augmenter aussi. Voilà. Comme ça, vous allez voir les touches sur lesquelles j'appuie. Bon, je n'ai pas fait grand-chose. Donc, je vais prendre B afin de sélectionner mon élément. Je vais faire juste ça. Je fais ça très vulgairement. Je vais faire un truc comme ça. Et en fin de compte, vous voyez, j'ai fait A. Mais regardez ce qui s'est passé. J'ai été un peu trop vite. J'appuie sur Z. Celui-ci, en fin de compte, a été dupliqué automatiquement sur tous les autres. Voilà l'intérêt du Data Link. Si maintenant, je le fais avec ce pion-là. Je sélectionne. Shift-D. Je le positionne. Vous voyez, pour l'instant, ils sont identiques. Je vais modifier donc celui-ci. Donc, c'est un duplicat de celui-ci. J'appuie sur Slash afin d'accéder à mon élément. Je fais en sorte ici de désactiver mon subdivision Surface. Tabulation pour entrer en mode édition. J'appuie sur A. Je mets en mode filaire. Et je vais prendre, par exemple, juste ça. S. Et je vais vouloir modifier ou tout simplement rétrécir ma forme. Voilà. Pardon. J'appuie sur Z. Et j'appuie sur Slash. Regardez. Celui-ci a été modifié. Mais la modification n'a pas été répercutée ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Shift-D va bien dupliquer votre élément. Mais si vous modifiez l'élément pair, on va dire. Parce que quand vous faites Alt-D, c'est-à-dire le duplicate link, ça fait en fait un fils. Vous créez un fils en fait, donc différents éléments, mais toujours liés au pair. Alors, chose importante à savoir, si par hasard, regardez, je vais refaire avec celui-ci. Je vais me mettre en vue dessus. Je fais Alt-D. Et je vais le mettre ici. Imaginons celui-ci, je vais vouloir le modifier. Donc je clique ici. Automatiquement, la modification que je vais lui apporter va se répercuter ici. Donc je vais me mettre en mode 1. Donc vue de face. Et je vais agrandir mon élément. Voilà. Parfait. Vous voyez ce qui s'est passé ? La modification n'a pas été reproduite sur mon deuxième élément. Pourtant, j'ai bien fait un duplicate link. Ça sous-entend que les modifications ne fonctionneront que quand vous êtes en mode Edit. En mode Objet, ça ne marchera pas. Faites vraiment très attention à ça. Donc là, je fais Pomme Z pour revenir comme j'étais. Et je vais par exemple m'amuser à faire Shift-D. Set. Pardon, je recommence. Set. Shift-D. Et après, je fais Shift-R. Voilà. Pour avoir quelque chose de bon. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus. Peut-être une dernière chose. Vous avez dû vous poser la question. Comment ça se fait qu'il arrive à avoir un rendu aussi joli ? C'est normal parce qu'on n'a pas encore vu pour l'instant le moteur de rendu Cycle. Vous voyez, qui est ici. Et surtout, on n'a pas vu ce qu'on appelle l'édition de nœud. Si je vais ici dans Node Editor, vous voyez, on a différents éléments qui vont nous permettre de rendre un rendu assez sympathique. Pour l'instant, on n'a pas vu ça. Chaque chose en son temps. Mais au cas où vous posez la question, c'est que j'ai fait en sorte d'appliquer une texture. Avec une texture générée. Différent shaders de différentes couleurs. Afin d'avoir ce rendu. C'est-à-dire que si je reviens ici, et je mets en mode Render, vous voyez, c'est ce qui permet de donner ce rendu. Et après, bien évidemment, au niveau de mon rendu ici, j'ai été dans Film, l'onglet Film. J'ai cliqué sur Transparent. Et quand j'ai fait mon rendu, j'avais ça. Tout simplement. Voilà, donc je n'en dirai pas plus cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Une petite dernière chose. Donc lorsque vous arrivez sur mon laboratoire Ça va pour tous. Vous cliquez dans le module ici, graphisme. Ensuite, vous cliquez sur En savoir plus au niveau Blender. Et vous aurez l'onglet qui s'appelle Vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez récupérer le fichier .blend pour la création du damier. Et le fichier .blend pour la création du pion. Pour la prochaine vidéo, bien évidemment, on fera la création du fou et ainsi de suite. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.